... Bienvenue à mon émission préférée. Merci, merci, merci à décédé. Claude Rajette. Comme invité aujourd'hui, Michel Fuguin. On verra à quoi ressemble son gros bazar. Et il y aura aussi comme invité, non pas comme invité, mais comme critique, Grimskong de Cure Jesus Lizard, 5440, All the Barbarians, George Michael, toujours pas rasé, ou à peu près. Et pour commencer, le nouveau Cranberries, qui s'appelle The Faithful Departed, dédié à tous les morts. Ça en fait du monde quand même depuis le début des temps. Et voici mon histoire avec les Cranberries. Moi, je suis curieux. Vous savez, je lis les critiques un peu partout en Angleterre. Puis là, je m'informe, je demande au monde. Mais les critiques que j'ai lées jusqu'à maintenant étaient toutes négatives au grand complet. Là, je fais sûr, j'ai dit, bon, c'est pourri dans ma tête, ben, il y a ça. Puis là, j'ai écouté l'album, c'est plate, c'est vraiment plate. Mais là, les critiques que j'ai regardées quand même ne parlent à peu près que des paroles. Puis là, ils citent des paroles, puis des paroles, puis là, maudites paroles. Mais là, je t'en disais, ça veut vous remarquer qu'il y a aussi de la musique. Eh oui! Pas que des paroles. Et la musique, elle est très bonne là-dessus. C'est bien le fun des paroles, mais tu sais, il y a des livres aussi, si vous voulez. Moi, la philosophie de Dolores Horry Arden, tu sais, c'est vrai que c'est tiré par les cheveux un peu, mais il ne faut pas charlier trop. Donc moi, je parle de la musique, parce que c'est tout ça. C'est tout ça qu'on se souvient d'habitude quand on écoute. J'étais aussi un peu surpris par le choix du réalisateur, qui est Bruce Fairbairn, qui travaille avec des groupes métal, l'habitude de Ward Rock, comme Aerosmith, Van Halen, les arrangements de Michael Kamen, qui fait des gros arrangements de violon de film. Mais quand c'est deux pros, là, je n'étais pas trop, trop sûr, mais quand même intéressant. Ils ont eu le courage de changer. Puis là, plus que plus j'écoutais l'album, moins j'haissais ça. Puis là, finalement, c'est un très bon disque. Je vous jure, ils ont perdu leur innocence. Puis le petit groupe Cranberries, là. Fait qu'on peut s'ennuyer de ça, mais c'est maintenant devenu un groupe rock adulte. C'est plus rock, bien sûr, mais c'est quand même très, très bien balancé. Et encore de très, très bonnes chansons douces. C'est une évolution. Dolores Riordan a du talent. C'est elle la leader. Elle a écrit tout à peu près à 90 % et elle a une voix spéciale. Bien oui, elle semble de même. Moi, je me suis ici quand même. Je ne fais pas de la misère avant, mais ça s'arrange avec le temps. Et on est passé des thèmes personnels aux thèmes plus politiques. Mais si vous aimez les Cranberries, je pense que vous allez adorer. Alors, comme cote, 8 sur 10, voici Salvation.